Générique ... Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue, c'est 101% et aujourd'hui c'est un 101% exceptionnel je dis toujours exceptionnel mais c'est vraiment exceptionnel puisque nous allons recevoir un invité magistral, inégalable à part peut-être par Julien Pirou sa cravate est le ramage des hôtes de ce bois sa cravate est tellement indissociable de lui que s'il était nu il serait un cosplay de Donkey Kong Mesdames et Messieurs, Docteur Lacave Asseyez-vous J'ai pris ma boisson On avait déjà prévu un mug mais vous l'avez fait vous-même C'est parfait Chez vous, vous pouvez vous aussi faire votre mug 101% Voilà Docteur Lacave, vous connaissez un petit peu comment s'articule l'émission Nous allons avoir des questions Je regarde un peu Oui, bon, merci Nous allons commencer par Lean News Et après, on saura votre vrai prénom Non Si, si Dans tout juste une semaine, ce sera le début de 4 jours de folie à Japan Expo Histoire de ne pas être pris de court, nous allons vous exposer tout au long de la semaine les détails concernant les nombreux événements qui se déroulent sur le salon Mais pour commencer, penchons-nous sur les informations pratiques qu'il est indispensable de savoir pour aborder dans de bonnes conditions cette fête gigantesque Tout d'abord, il existe plusieurs manières de se rendre à Japan Expo qui prend place au parc d'exposition de Paris-Nord-Villepinte En voiture, il faudra emprunter la 1, la 3 ou la 104 et prendre la sortie de Parc des Expositions, accès visiteurs Le RERB desserre également le lieu via l'arrêt Parc des Expositions Pour être exhaustif, il est également possible de venir en TGV et en avion grâce à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle qui est à deux stations du Parc des Expositions Mais avant de partir, il vous faudra prendre quelques précautions Pensez à emporter une bouteille d'eau afin de ne pas tomber raide à cause de la chaleur étouffante entraignant dans le hall de Japan Expo Il en va de même pour la nourriture Prendre un sandwich avec soi, ça ne coûte rien et ça vous évitera des frais supplémentaires sur place Et justement, n'oubliez pas de retirer de l'argent avant de rentrer dans l'enceinte du salon Il n'y a qu'un distributeur à l'intérieur souvent pris d'assaut par les milliers de visiteurs et les stands n'acceptent que rarement la carte bleue En plus, toute sortie est définitive pour des raisons de sécurité Enfin, les files d'attente étant souvent très longues pensez à recharger DS et PSP avant le grand départ afin d'affronter d'autres joueurs dans des partisans diablés de Mario Kart ou Wipeout Le jeu apportera son lot de nouveautés au niveau des graphismes et des animations La saison de NBA vient à peine de se terminer et pourtant c'est le moment choisi par Electronic Arts pour montrer les premières images de la version 2009 de NBA Live Comme d'habitude, le jeu apportera son lot de nouveautés au niveau des graphismes et des animations On pourra aussi vraisemblablement tabler sur quelques modifications de gameplay avec une touche de réalisme en plus histoire de rivaliser avec le futur NBA 2K qui s'annonce une fois le plus énorme Sorti en fin d'année sur Xbox 360 et PS3 C'est bon ? C'est très bon Très bien On dira merci à l'assistante Docteur Lacave Oui c'est bon Vous êtes l'animateur d'Hidden Palace Hidden Palace Hidden Hidden Palace D'autoplay ? Oui, oui, oui c'est vrai Vous êtes un puits sans fond de connaissances geeks Bah merci, c'est touchant Et vous connaissez une bien belle histoire de dauphin Alors effectivement j'ai un ami Luc, pour ne pas le citer qui habite à Dieppe et apparemment il y a une légende urbaine à Dieppe Fais attention à ce que tu dis Je fais attention c'est la légende de Dieppe, c'est pas moi Il y aura un dauphin et ce dauphin s'appellerait Georges et apparemment ce dauphin serait homophile c'est-à-dire qu'il veut s'accoupler qu'avec les êtres humains mais les êtres humains de sexe mâle et apparemment il y a eu plusieurs histoires à propos de Georges le Dauphin et voilà, c'est devenu la mascotte de Dieppe j'imagine Vous pouvez chercher sur internet, c'est totalement vrai C'est vrai, c'est vrai Un rapport peut-être avec un jeu de Sega ou pas ? Alors ça serait une version un peu alternative j'imagine mais... D'accord Tout de suite on va regarder les jeux téléchargeables Oui Alors, je te laisse parler Alors les jeux téléchargeables là ça sera sur le Xbox Live Arcade C'est Ases of Galaxies Un jeu qui ressemble fortement à Star Fox mais quand même en plus bourrin et c'est super sympa en fait, c'est pas prétentieux et ça se laisse jouer quoi On va faire comme à la télé, on regarde Généralement, les jeux téléchargeables se suivent et ont tendance à se ressembler Mais il arrive pourtant que des titres sortent des sentiers battus pour mieux nous surprendre C'est un peu le cas de Ases of the Galaxy, un jeu Sierra qui arrive sur le Xbox Live Aussi surprenant qu'inattendu, ce jeu arrive à point nommé et dépoussière un genre jusque-là pas assez exploité Le shoot them up 3D à la troisième personne L'histoire est assez simpliste L'infâme seigneur Blurg a envie de notre galaxie pour réduire notre espèce en esclavage Heureusement, le joueur incarne un rebelle qui a réussi à s'emparer du tout dernier prototype de vaisseau spatial Il va donc devoir affronter une horde d'aliens en furie qui comptent bien récupérer leur invention Mais ce vaisseau est le seul espoir qu'il reste à l'humanité pour chasser ses envahisseurs de l'espace Bon, c'est vrai que ça ressemble à un scénario des années 70 Mais il faut bien trouver un prétexte pour castagner de l'extraterrestre Tout d'abord, avant de partir en guerre contre l'assaillant ennemi, il est préférable de bien s'équiper Pour cela, trois vaisseaux sont à disposition du joueur Chacun de ces astronef a ses propres caractéristiques comme la vitesse, la force de frappe ou encore la rapidité Mais aussi un design propre qui influera sans doute plus le choix du joueur Une fois l'astronef validé, le joueur se retrouve donc dans l'espace La caméra est à la troisième personne, juste derrière le vaisseau Ce dernier ne pourra se déplacer que sur un plan horizontal ou vertical Il est en effet impossible d'aller en profondeur Il est heureusement possible d'inverser l'axe Y du stick analogique Le vaisseau se déplace de façon plutôt passive puisqu'il est obligé de suivre une sorte de couloir invisible Ce couloir peut toutefois se scinder en plusieurs bifurcations permettant de changer de chemin Mais revenons plus en détail sur l'arsenal de notre navette de guerre Elle dispose d'un tir de base, c'est la mitrailleuse Cette dernière n'est d'ailleurs étonnamment pas en auto-fire Il faudra donc user de la force de son doigt pour pourfendre l'ennemi Heureusement, il y a aussi le tir chargé Il suffit de charger son tir et de loquer les ennemis En lâchant le bouton, des lasers iront directement chatouiller les cibles On trouve aussi bien évidemment les missiles Ils sont cependant très restreints mais offrent une force de frappe hallucinante On peut également utiliser un scanner qui permet de voir les ennemis qui se camouflent Attaquer, c'est bien, mais anticiper les attaques, c'est aussi indispensable Et pour cela, deux moyens sont disponibles pour appréhender les assauts ennemis Il y a la roulade, elle permet d'esquiver très vite un tir ou un obstacle Mais le vaisseau dispose aussi d'un time warp, qui permet de contrôler le temps Il permet en fait de passer en mode ralenti afin de mieux éviter les lasers et les attaques ennemis Evidemment, à chaque ennemi détruit est attribué une somme de points Et comme dans les derniers classiques du genre, il est possible d'enchaîner en masse grâce à un système de combo Plus on fait une chaîne de dégâts sans loupir une cible et plus les points sont doublés Les scoreurs seront donc en terrain connu et essaieront à chaque partie de faire mieux et plus Une fois les patterns bien entrés en tête, il est possible de faire du grabuche dans l'infinité de la galaxie Cela n'empêche pas les joueurs modérés d'y trouver aussi leur compte Puisque le mode solo est aussi une bonne partie de plaisir On y retrouve un système de chemin alternatif, comme dans Star Fox Le joueur peut ainsi emprunter une autre route à certains moments Ce qui fait que chaque partie jouée est unique Bien évidemment, le multijoueur est disponible, le contraire serait d'ailleurs étonnant sur le live On pourra donc coopérer en ligne avec un ami ou encore s'échanger ses high scores Mais ça, est-ce bien utile de le préciser ? Aces of the Galaxy arrive donc sans qu'on ne l'attende et c'est plutôt agréable De plus il apporte de la fraîcheur dans un milieu qui propose trop souvent des clones de jeux déjà existants Sans pour autant révolutionner le genre, Aces of the Galaxy fait passer d'agréables moments La réalisation est de très bonne facture On soulignera d'ailleurs le soin esthétique porté au graphisme qui donne une ambiance propre à ce titre Les musiques ne sont pas en reste puisqu'elles collent parfaitement à l'action On se retrouve par contre un peu perdu lorsque trop de paramètres sont à gérer en même temps Les bombes, les locks, les missiles et les ennemis cachés, c'est un peu trop à la fois Cependant, si l'on met côte à côte tous les défauts et toutes les qualités du titre, c'est le côté du bon qui l'emporte Et puis il est disponible pour 800 points, ce qui n'est pas énorme pour ce genre de production Très bien, il faut voir parce que maintenant, c'est le troisième plateau Donc le troisième plateau, c'est l'anecdote de la honte Alors voilà L'anecdote de la honte Alors il faut savoir qu'à une certaine époque, il est sorti un jeu avec des petits monstres Où il y en avait 150 à collectionner, c'était Pokémon Oui, je connais, je l'ai fait Et en fait, pendant toute la période marketing de ce jeu, ils ont sorti un film au cinéma Et donc, ce qu'il faut expliquer aussi peut-être avant, c'est que je collectionnais toutes les cartes Pokémon qui sortaient Et j'avais toute la collection complète de l'édition 1, attention D'ailleurs, j'ai dû m'embrouiller avec un jeune, c'était du CP, CE2, un truc comme ça Pareil, j'ai volé des enfants avec des cartes Mewtwo Non mais lui, c'est lui qui m'a volé mon Alakazam Enfin bon, bref, j'ai dû le voir à la sortie Bon, bref Et donc, je vais au cinéma pour voir le film de Pokémon, le premier, qui est exécrable Enfin, qui est vraiment nul Et c'est là où il y a le film avant, sur les vacances de Pikachu Voilà Enfin bon, horrible Il n'y a que Mewtwo, en fait, qui sauve le film, qui est bien designé C'est vrai Et donc, moi, comme j'étais un peu plus grand que la moyenne d'âge Le vendeur, il ne voulait pas me donner mes cartes Et donc, j'essaie de lui expliquer Voilà, donc moi, je vais voir le film, il donne des cartes à jouer, à collectionner Et lui, il me regarde droit dans les yeux, en disant Mais ce n'est pas pour vous, c'est pour les enfants Alors je fais, non, c'est une étude marketing Enfin, c'est quelque chose de marketing Je veux mes cartes Pokémon Enfin, j'ai commencé à faire mon esclandre Et du coup, il m'a donné les quatre Donc, je n'ai pas eu besoin d'y retourner Enfin bon, c'était un peu la honte à ce moment-là, quoi Parce qu'au milieu des petits-enfants et des parents qui sont un peu... Ouais, je comprends, je comprends C'est bien Mais j'ai vu mes cartes, qui étaient très mal traduites, d'ailleurs Moi, je les ai achetées par eBay Et j'ai acheté les mêmes, qui ne coûtaient carrément pas cher Et je les ai échangés contre des cartes brillantes aux enfants Elles coûtaient 200 francs, la carte brillante Et je disais, tiens, regarde, il y a Mio dessus Il y a Mio ! Et en fait... Mio, il ne valait rien Bref, on regarde mon souvenir, d'ailleurs Parce que là, c'est nos souvenirs Bah, maintenant, c'est mon souvenir de quelqu'un d'autre C'est mon souvenir de quelqu'un d'autre C'est mon souvenir de quelqu'un d'autre J'ai regardé le J'ai regardé mon souvenir de quelqu'un d'autre C'est mon souvenir de quelqu'un d'autre J'ai regardé le Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le top 5 des questions qu'on se pose sur les jeux vidéo depuis super longtemps, en 5ème position. Pourquoi la console Jaguar est morte ? On va voir s'il n'y a pas de bon jeu dessus. C'est mon autre question. Est-ce qu'il y avait un bon jeu dessus ? Alors, il y a une légende qui dirait qu'Alien vs Predator est bon, mais non, il n'est pas bon. D'accord, très bien. En 4ème position. Les questions qu'on se pose, que tout le monde se pose, mais qu'on n'a jamais eu de réponse. 4ème position. Solisnake, c'est un pseudo. Ou alors, les parents de Snake n'ont vraiment pas de goût pour les prénoms. Je crois que c'est un mot de code, en fait, tout simplement. Ah non ? Il ne s'appelle pas comme ça ? Et son frère, il s'appelle... Liquide ? Bah, je ne sais pas. C'est un nul en Metal Gear. Ah non, déjà, je me suis tapé la honte dans Tokyo Café sur Metal Gear. Bon, voilà. Ah, il est nul en Metal Gear ! Le point faible, c'est Metal Gear. C'est ça, ta deuxième honte, alors ? Mais ce n'est pas une honte, mais le héros, il a un costume trop moulant. On voit toutes ses petites fesses moulées. Non, c'est horrible. J'ai le cas avec un personnage pareil. Homophobe. Ah non, toi... En 3ème position. C'est quoi la différence entre le jeu Pac-Man et le jeu Miss Pac-Man ? À part les pixels qui forment un nœud rouge sur la tête de Miss Pac-Man. Alors, il me semble que dans Pac-Man, il n'y a qu'un seul niveau qui est tout le temps le même. Et que dans Miss Pac-Man, c'est plusieurs niveaux différents. Et que dans Miss Pac-Man, il y a 4 sorties sur les côtés. Et que dans Pac-Man, il n'y en a que 2. Dans Miss Pac-Man, il y a des fruits à bouffer. Dans Pac-Man, il n'y a pas des cerises dans Pac-Man ? Il y a des cerises, déjà. Il y a des cerises, mais il me semble que c'est ça. Et je sais que ce n'est pas le même développeur. En fait, c'est Namco qui a racheté un clone pour en faire un Miss Pac-Man. D'accord. Donc, il faut lui parler de vieux jeux. En 2ème position des questions qu'on se pose toujours sur les jeux vidéo. Est-ce que Mario et Luigi sont ensemble ? C'est qui qui fait l'homme ? Et qu'est-ce qu'elle vient foutre la princesse là-dedans ? Alors, c'est tout simple. Alors, en fait, Mario et Luigi sont des frères jumeaux. Jumeaux ? Ils sont jumeaux. Alors ça, il faut avoir fini. C'est comme le film avec Stallone et jumeaux. Ils ne se ressemblent carrément pas. C'est des trucs aux zigotes, je ne sais pas comment on dit. D'accord, ils ne sont pas dans le même oeuf. Voilà, c'est ça. Et ça, il faut avoir fini le Yoshi's Island sur Super Nintendo, où il s'expliquait à la fin que Mario et Luigi sont des frères jumeaux. Et donc, mais ce n'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'ils sont ensemble ? Après, je ne sais pas ce qu'ils font ou quoi. Je ne pense pas qu'ils soient ensemble. En première position, des questions qu'on se pose toujours sur les jeux vidéo. Pourquoi le jeu Zelda s'appelle Zelda alors que c'est Link le héros ? Parce qu'il faut sauver la princesse. C'est nul comme réponse. Non, mais c'est parce que le jeu s'appelle la légende de Zelda. Donc en fait, c'est Zelda qui en est l'héroïne. Puisque c'est elle qui a coupé la Triforce en 8 pour que Link puisse venir la sauver. C'est assez complexe comme truc. Non, mais attends, attends. Si Super Mario Bros. appelait Princesse Toadstool, ça serait ridicule, on est d'accord. Parce qu'on joue avec Mario pour sauver la princesse. Oui, mais la princesse n'a rien fait dans le jeu. Alors que dans le background du Zelda 1, c'est Zelda qui a coupé 8 morceaux de Triforce pour que Link puisse les trouver pour qu'il soit plus fort. En fait, c'est comme les chroniques. C'est le monde de Narnia, c'est pas Narnia le héros. Ok, ok, ok. Je te laisse la prochaine rubrique, je pense que tu adores. Donc je te laisse la présenter. Donc juste après ça, on va regarder Otto. J'ai rien d'autre à dire. Bonsoir à tous et bienvenue dans Otto ce soir. Je suis très contente de vous dire que la semaine dernière, voilà, j'avais parlé d'Aoi, et bien il y a un rebondissement puisqu'il nous a envoyé un message. Bonjour, je m'appelle Aoi. Je suis très contente de vous dire que j'ai participé sur le JAPAN EXPOND. Je suis très contente de vous dire que j'ai participé sur le JAPAN EXPOND. Amateurs de punk, sachez que le dernier concert du groupe Make Banana, c'est pour demain soir à l'Hippodrome d'Evreux pour le rock dans tous ses états. Il ne reste plus que trois dates au groupe de Scrumo Envy, dont le 28 au rock dans tous ses états et le 29 au Furia Sound Festival. On peut dire qu'ils ont une bonne visibilité dans les festivals. Comme le programme des concerts de JAPAN EXPO est enfin disponible, nous allons énoncer les concerts dans l'ordre et par jour. Le tout premier concert de la convention sera celui du jeune groupe Scandale, qui nous fera d'ailleurs l'honneur de chanter une deuxième fois lors de la convention. Ensuite, ce sera au tour du Kakkoi Aoi, d'enflammer la salle à 15h30. Et pour terminer cette première journée, vous aurez droit au groupe français à la carrière internationale Dead Sexy Inc. Le vendredi 4 juillet, vous commencerez à 11h30 avec le groupe Jazzy Lost Color People. Un peu plus tard, vers 14h, Hakway fera hurler les filles avec son groupe Machine. Et enfin, les fans génériques de Nightwizard pourront s'émerveiller devant Beta Flash. Le samedi sera en quelque sorte la journée de rattrapage, puisque Scandale et Beta Flash reviendront pour la deuxième fois, et surtout pour notre plus grand bonheur, chanter sur scène. Mais c'est également ce jour que sera diffusé un message du groupe X-Japan, qui, espérons-le, annoncera de bonnes nouvelles. Pour clore le festival, vous pourrez profiter de 4 sous-matiques d'Es en fin de matinée, et du pop-rock de Acid Flavor en début d'après-midi. Et terminer en beauté avec un groupe surprise, puisqu'ils ont été annoncés récemment, Line, le groupe de Pata. Les malheureux qui n'ont pas eu leur ticket pour aller voir Miyavi à l'Olympia, soyez reconnaissants, car vous pourrez l'apercevoir à Japan Expo, le samedi 5, aux environs de 13h. Quoi de mieux pour terminer ces vacances que de savourer un bon petit concert de K-Gras ? Pensez-y, ce sera le 24 août à la loco. Miyavi est l'un des artistes les plus attendus du mois de juillet, et pourtant, il y en a sûrement parmi vous qui ne le connaissent pas forcément, ou à peine un tout petit peu. Il est temps de remédier à cela. On ne sait pas grand-chose de lui avant ses débuts dans la musique, mais il y a quelques rumeurs qui courent, comme par exemple sur le fait que sa maman serait japonaise et que son papa serait coréen, ce qui expliquerait beaucoup pour certains qu'il est aussi grand. Je ne sais pas où est le rapport entre le fait d'être coréen et être grand, mais bon. Une autre rumeur qui court également, il semblerait que quand il était tout petit, Miyavi en fait adorait le foot. Il voulait même être footballeur, mais un jour, il s'est cassé la jambe et a vu son rêve d'enfance s'évaporer. Il débute la guitare à 15 ans et à 17 ans, il se retrouve dans un petit groupe indé, mais dès l'année suivante, il intègre le groupe Dué Le Quartz en tant que guitariste. À cette époque, son nom s'écrit encore Miyavi, avec un B, qui veut dire « élégance ». Certains disent que c'est dû à sa manière élégante de jouer de la guitare. En tout cas, il écrivait et composait la majorité des chansons, sans parler du fait qu'il se démarquait vraiment du groupe. Dué Le Quartz sortira à 5 singles et 4 albums avant de se séparer en 2002. Et c'est cette même année qu'il se lance en solo. Il fait alors une petite modification sur son nom. Il s'appelait jusqu'alors Miyavi avec un B et il va devenir Miyavi. Mais ce n'est pas la seule chose qui change, puisqu'il va également passer d'un look plutôt visu à un look plus rock, underground, avec une tanne de tatouages et de percées. Son succès ne cesse de croître, surtout quand son single indé « Hashtag Genki Ni Na Are » atteint le top de l'Horicon Indies. Alors ce qui devait arriver, arriva. Miyavi débute en major en octobre 2004 avec son double-asside single « Lok no Jakushu » « Superstar no Jouken » « Nijuishi » « Seikigata Go Shinkyoku » A l'occasion de son entrée en major, Miyavi tente de changer son nom de scène, donc de passer de Miyavi à M-YV, qui donc est le diminutif de Miyavi. Mais les fans ne s'y feront jamais. Cependant, Miyavi ne s'accroche pas à un seul style et crée des chansons en couleurs diverses et variées. Par exemple, prenons son troisième single en major, « Kekon Shiki no Uta » Single avec lequel je l'ai découvert et qui fut un franc succès dans les charts. Et même que pour la petite anecdote, il semblerait qu'il ait écrit cette chanson pour le mariage d'un de ses amis. Mais attention, vous n'avez pas encore tout vu puisque son single suivant a fini par me convaincre. Regardez, c'est « Señor, señora, señorita », une chanson typée espagnole et rien que pour moi, l'édition limitée comprenait des cartes des castagnettes avec Miyavi. Et pour finir de vous convaincre que c'est un vrai caméléon, voici son sixième single en major en 2006, « Kimi ni Negai ». Il n'y a pas à dire, il a un coup de gratte très élégant. Cette année-là, d'ailleurs, Miyavi fête ses 25 ans et pour l'occasion, il s'offre une petite tournée et s'offre un séjour aux Etats-Unis. Il revient quelques mois plus tard pour nous enseigner ce qu'est le néo-visualisme. Grâce à son nouveau single, sorti en juin 2007, « Saki-hokoru Hana no Yoni ». On ne s'en rend pas facilement compte, mais en fait, Miyavi est rempli de tatouages. Je vais vous expliquer quelques-uns des petits secrets de ces tatouages. Par exemple, sur la main droite, vous avez donc pour un chac-doigt, il y a une lettre, c'est-à-dire M, Y, V, écrit en lettres grecques. Et M, Y, V, évidemment, c'est le diminutif de Miyavi. Sur la main gauche, donc de la même façon, il y a 382, parce que le 3, le 8 et le 2 en japonais, ça se lit « Miyavi ». Ensuite, nous avons sur le haut du poignet droit, « Doué le quartz », parce que « Doué le quartz », c'est le premier groupe dans lequel il a été et c'est super important pour lui. Ensuite, un peu plus haut, à ce niveau-là, il y a écrit « Undo ». Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ensuite, nous avons sur l'épaule gauche, le kanji « Ore » de « Ore-sama », qui voudrait dire en quelque sorte « Moi, ma majesté de moi-même », en fait. Il est super égo centrique. Ensuite, nous avons sur l'épaule droite, le kanji « Ore » je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais en dessous, il y a également une phrase écrite en japonais, qu'on traduirait par « Je suis le seul, dans le ciel et sur la terre ». Ensuite, autre anti-sèche, parce que c'est difficile de tout retenir, vous vous doutez bien, un petit peu plus bas, mais attention, en passant dessous de la ceinture presque, sous le nombril, il y a une phrase écrite en anglais. Il s'agit de « Don't hesitate and go ». C'est une chanson tirée de l'un de ses singles indés. Et enfin, je crois que je finis avec ça, et oui, dans le dos, en fait, dans son dos, l'intégralité de son dos est remplie de kanji. Mais ce n'est pas des kanji, en fait, c'est des phrases. Il s'agit même d'un sutra, en fait, sur la sagesse. Voilà. Et en fait, il a plein d'autres tatouages, évidemment, mais je ne les connais pas tous. Ce septième single marquait un tournant dans la carrière de Miyavi. En effet, il commence à travailler avec des gens qu'il estime différents. Conséquence, il se crée un groupe de session, les Kabuki Boys. Ils sont sept, et chacun a un talent particulier, car Miyavi veut être le plus original possible. Miyavi va même collaborer avec Taik, le beatbox du groupe de session, sur les paroles de chansons comme « Tsubarashiki, Kana, Konosekai, What a Wonderful World » ou encore « Kabuki Boys ». Du coup, en juillet 2007, il sort un mini-album en major, « Seven Samurai Sessions » « We're Kabuki Boys », où il reprendra nombre de ses tubes dans des instrumentations différentes. Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » Sinon, vous savez tous que Miyavi a le privilège et l'honneur de faire partie du si mystérieux groupe « Skin » composé de Yoshiki, Gakt et Sugizo. Alors, ne soyons pas surpris si sur son dernier single en date, Miyavi est en duo avec Sugizo. Et voilà, j'espère que maintenant vous connaissez un peu mieux Miyavi et que vous vous sentez plus proche de son magnifique univers d'élégance. Ça y est, c'est la fin de l'émission. Une émission d'ailleurs plutôt consacrée à Miyavi et justement pour ceux qui auront envie de voir la soirée spéciale Miyavi car vous êtes peut-être déjà un peu tous au courant mais je vous le rappelle quand même et ce sera le dimanche prochain donc le 29 à 21h. Ha ! Et maintenant, nous passons donc aux clips qui vont arriver dès samedi à l'antenne après le J-Top et parmi ceux qui vont arriver, il y aura entre autres Miyavi, un nouveau Miyavi évidemment, Subarashiki Konosekai, un nouveau L.M.C. 88, voilà. Et oh ! Oh mon dieu ! Un nouveau petit... Hachi Hachi ! Hachi Hachi ! Ah, merci maintenant, je connais la prononciation que j'aurais pu te le demander avant d'ailleurs. Un nouveau petit groupe d'idoles, les Tulips avec MyFiro, ça c'est José qui va vous les présenter, il adore ça. Et moi, celui que je voulais vous présenter, c'était les Milky Way et pourquoi ? Parce qu'il y a Kusumiko Karu dedans et j'adore en fait cette gamine vu que ce petit unit a été créé spécialement pour qu'il allume l'Evolution puisque c'est le générique, c'est Anata Boshi ! Voilà ! N'oubliez pas de voter pour le J-Top, c'est important et à la semaine prochaine ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501